Chapitre 13 Et Abraham monta d'Egypte vers le midi, lui et sa femme, et tout ce qui lui appartenait, et l'hôte avec lui. Or Abraham était très riche en bétail, en argent et en or. Puis il s'en retourna, par ses campements, du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où avait été sa tante au commencement, entre Bethel et Haï, au lieu où était l'hôtel qu'il y avait fait auparavant, et Abraham y invoqua le nom de l'Éternel. Or l'hôte qui marchait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et le pays ne leur suffit pas pour demeurer ensemble, tel leur bien était si grand, qu'ils ne purent demeurer ensemble. Et il y eut une querelle entre les bergers du bétail d'Abraham et les bergers du bétail de Lot. Or les Cananéens et les Phérésiens demeuraient alors dans le pays. Et Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi ? Sépares-toi donc de moi, si tu prends la gauche, j'irai à droite, et si tu prends la droite, j'irai à gauche. Alors Lot, levant les yeux, vit toute la plaine du Jourdain, qui, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorre, était arrosée partout, en allant vers Tzohar, comme le jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Et Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il partit du côté de l'Orient, et ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Or, les gens de Sodome étaient méchants, et de grands pécheurs contre l'Éternel. Et l'Éternel dit à Abraham, « Après que Lot se fût séparé de lui, lève donc les yeux et regarde du lieu où tu es vers le Nord, vers le Midi, vers l'Orient et vers l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai, à toi et ta postérité pour toujours, et je ferai que ta postérité sera comme la poussière de la terre, que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Alors Abraham transporta ses tentes, et vint demeurer aux chênes de Mamre, qui sont à Hébron, et il bâtit là un hôtel à l'Éternel.